Je vais enregistrer des conversations téléphoniques suite à l'échec du dossier judiciaire 500-17-102-828-186, qui est la poursuite judiciaire contre l'Assemblée nationale, contre le président de l'Assemblée nationale et contre le procureur général, notaire général et ministre de la Justice du Québec du fait que les lois n'ont jamais été adoptées dans les deux langues ici. Et c'est le baron de Montréal et le baron du Québec qui avaient initié la poursuite en cette instance devant la Cour supérieure, alors que le juge Jean-François Michaud a déclaré au palais de justice de Saint-Jérôme que ni lui ni personne dans le palais de justice de Saint-Jérôme pouvaient faire la preuve de la légitimité légale et constitutionnelle de la Cour supérieure du Québec. Vous savez aussi que d'abondant, on sait que la Cour supérieure poursuit la Cour du Québec et pour le fait que la Cour du Québec exerce les fonctions de la Cour supérieure, ça n'a jamais été réglé. Ça se trouve à être au dossier, on va attendre un petit peu ici, de la Cour supérieure. Il y a le juge Guy Gagnon ici, mais la Cour supérieure, je vais vous le donner immédiatement. Ça se trouve à être dans le dossier 200-17-026-289-173. Donc c'est en 2017 et il n'y a rien qui s'est passé à date. Il y a aussi dans une autre instance le juge Guy Gagnon qui a été, après ce procès-là, il a été nommé juge en chef de la Cour du Québec, président du Conseil de la magistrature du Québec. Et dans ce dossier-là, qui est un 73, qui concerne la gendarmerie royale du Canada en matière fiscale, à Saint-Jérôme, au dossier 700-73, qui veut dire la Cour du Québec en matière fiscale par la gendarmerie royale du Canada, au dossier 000-647-026. Donc c'est en 2002 et c'est le juge Guy Gagnon qui était juge au dossier, qui présidait cette instance-là. Et c'est Annie Charon qui était procureure pour la gendarmerie royale du Canada dans ce dossier-là contre Louis Courte-Manche. Et imaginez-vous qu'il y a eu deux transcriptions sténographiques là-dedans. La mienne avait 171 pages. J'étais en Cour du Québec. Alors qu'Annie Charon, dans la même instance, dans la même salle d'audience, elle, c'était la Cour supérieure. Et c'est-à-dire, elle, c'était la Cour supérieure. Et son dossier avait 111 pages. Alors que moi, il y avait 171 pages. Et on a débattu sur la question fiscale. Et c'est pas des farces. M. Louis Courte-Manche a dû renoncer à tous ses droits. Et le juge Guy Gagnon s'est moqué de ça. Et ensuite de ça, il a été nommé juge en chef de la Cour du Québec, président du Conseil des magistrats du Québec. Vous savez, j'ai été l'intervenant au dossier contre l'abrogation de l'article 93 de la Constitution canadienne en 1997 au dossier 500-05-031-133-936. Et cette instance-là, c'est certain que le juge Génette Pichet a déclaré qu'elle n'avait pas le choix d'abloger l'article 93 de la Constitution canadienne qu'on n'a pas signée en 1982, alors que la Constitution du Québec de l'an 2000 n'avait pas encore été adoptée. Et au moins, c'est un 05, c'est un divers. Et dans un 05, un divers, j'étais avisé formellement par justement les procédures nécessaires d'avis pour me présenter devant la Cour. Alors que dans ce dossier qui nous concerne actuellement, qui a eu jugement rendu par la juge Chantal Lamart à la salle 1607 du Palais de justice le 22 mars dernier, j'ai jamais été mis au courant de cette instance-là, de cette audition de la Cour-là. On m'avait dit que c'était le 23, c'est ce qu'on m'a dit au greffe. Et ensuite de ça, j'ai téléphoné pour m'assurer. Puis là, on m'a dit que c'était le 25. Je me suis présenté le 25 avec deux témoins, avec Frédéric Chevrier et avec aussi Serge Trottier. Et on était dans la salle d'audience devant le juge Benoît Emery. Et le juge s'est sauvé. Mais ça fait rien. J'ai pu quand même faire certaines déclarations. Il n'était pas au courant de ça. Alors qu'on m'a envoyé dans cette salle d'audience-là. Alors qu'au 16e étage, c'est toutes les salles de conférence. On devait débattre du fait qu'il n'y a pas, que les lois ici n'ont jamais été adoptées dans les deux langues. Mais il n'y a pas de loi. La loi étroite de l'Assemblée nationale, article 1, définit loi comme étant une loi autre, une loi du Parlement du Québec. Il n'y a pas de loi ici. Comment voulez-vous traduire une loi qui n'est pas une loi? C'est confirmé par une loi fédérale, la loi Z03 de 1985, qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives. Ce sont des lois habilitantes non législatives. Donc, c'est des lois faites par des juges. Et finalement, il y a le formulaire RC-251 et T-1118 de l'Agence devenue du Canada, qui démontre à l'endos du formulaire de demande formelle de paiement, qui démontre la présence de toutes les provinces et territoires avec leur loi sur la fiscalité, sauf le Québec, qui est complètement absent. Il n'y a pas de loi ici. Et on voit encore la société, c'est en bâtisse, qui se bat sur le projet de loi 99. C'est une insignifiance, Maxime Laporte. Écoute, c'est sténorisé, ça, c'est qu'un cirque, ça, ça n'a aucun bon sens. Et donc, si on regarde tout ce qui se passe actuellement dans l'administration de la justice, il n'y a rien qui tient, il n'y a absolument rien qui tient. Donc, je demande un remboursement de 171 $ de la procédure que j'ai produite au greffe, puisqu'on m'a isolé. Il n'y a jamais eu de communication. Jamais personne n'a voulu communiquer avec moi, parce que je suis au courant de tout le système et que l'article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés interdit de révéler des vérités qui déconsidèrent l'administration de la justice. C'est la même chose pour l'article 28-58 du Code civil du Québec. Et vous savez que l'article 33, la clause nonobstant fédérale de la Charte canadienne des droits et libertés, abolit la suprématie de Dieu et la primauté du droit au Canada. Et ils l'utilisent présentement. C'est pour ça que les juges ne sont pas obligés d'observer les lois et les jugements, ni les juges, ni les avocats, ni les notaires. J'ai toutes les preuves de ça. Et vous savez que l'article 168, troisième paragraphe du Code de procédure civile, s'il peut que supposer même que les faits allégués sont vrais, il n'y a pas de fondement en droit. Donc, si les législateurs ont eu la capacité et la volonté ainsi que l'intention d'adopter une pareille loi, c'est parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de droit ici. Et c'est toujours qu'ils décident quel événement, quelle situation, quel fait est fondé en droit ou n'est pas fondé en droit. C'est toujours qu'ils décident ça. Alors, c'est dangereux, mais si on est en danger, c'est qu'urgent que ces gens-là soient emprisonnés ou que ces gens-là soient jugés, ou que l'Angleterre, quelqu'un à l'étranger, puisse arriver et faire de la correction ici. Ici, tout est argent. On est des signes de piastres. On est des personnes physiques qui ont le même pouvoir que la monnaie. La loi de la monnaie stipule que la monnaie a les pouvoirs illimités de la personne physique. Et la personne physique, c'est M. Normandin, c'est votre prénom avec M. Madame et Mademoiselle. Et un nom de famille, ça ne se bassise pas. Un nom de famille, ça ne meurt pas. C'est, comment on peut dire, donc, ça devient tout simplement une existence intemporelle. C'est ça, c'est intemporel. Donc, ça ne meurt pas. C'est votre prénom, c'est le prénom qui meurt, puis encore là, c'est le nom de baptême qui meurt. C'est le nom au masculin ou au féminin, alors qu'un nom de famille n'a pas de genre ni nombre. Vous comprenez? C'est seulement le titre M. Madame et Mademoiselle qui corrompt votre identité. Et le nom de famille, ça existe seulement depuis la loi 6 du Fultidor de l'an 2 du 23 août 1794. Et ils ont fait de nous des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux, en vertu des articles 374, 383 et 384 du Code civil du Bas-Canada de 1876. Mais par contre, ça ne veut pas dire que tout le Code civil du Bas-Canada est mauvais, puisque moi, j'ai respecté et j'ai prêté serment en vertu de l'article 22-12 du Code civil du Bas-Canada. J'ai prêté serment le 23 août 2013 au bureau du sous-ministre de la Justice du Canada, devant William F. Pintney. Il a mis son saut, ça a été initialé et tout ça. Et aujourd'hui, je protège les intérêts de la Reine d'Angleterre, les intérêts de tous ses dignes et loyaux sujets ici au Canada ou ailleurs. Et je tiens mordicule à ce que le vice judiciaire et politique soit éventuellement tout simplement radié, circonscrit, si on veut, de tout événement et de toute activité politique, judiciaire ou autre ici, au Québec comme au Canada. Là, ce qui vient de se passer au Québec, il y a eu jugement rendu. Et vous savez qu'il n'y aura plus jamais de loi ici. Jamais, jamais, c'est fini. Il n'y aura plus jamais de loi. Et moi, je vais me faire rembourser ma procédure judiciaire et je ne changerai pas échec pour faire la preuve qu'il n'y aura plus jamais de loi ici. Et on est devant des bandits, comme le disait M. Ouellet, à l'Assemblée nationale, quand, pas M. Ouellet, mais quand je regarde M. Robert Lafrenière, et au fait, j'ai deux lettres signées de sa main, me félicitations pour le travail que je fais contre la collusion et contre la corruption. J'ai deux lettres signées de la main de M. Robert Lafrenière. Et c'est un homme intègre. Il y avait tout un homme entre les mains. C'est un homme du même calibre que Mme Judy Wilson-Raybould. Donc, je commence l'enregistrement. Ce ne sera pas très bon. C'est un homme de gamme. C'est un homme de gamme. C'est un homme de gamme. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est toute une histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, moi, j'avais débattu en 1997 contre l'abrogation de l'article 93, c'était les rééductions 05. Donc, dans les rééductions 05, on était avisés, on recevait des avis de présentation et on se présentait. Là, il n'y a pas d'avis de présentation et le Code civil du Québec n'a plus d'origine depuis 1991. Donc, ça permet de faire rembourser la procéduire. Donc, ça permet de faire rembourser ma procédure. Oui. Oui, bon, attendez. Là, avez-vous un crayon sur le site de la course de la course de Bratis, parce que je ne peux pas vous transférer à deux places en même temps? Non, non, je comprends, je comprends. Vous allez prendre en note le téléphone que je vais vous donner. C'est le 514-393-393-2021-poste-1. Ça, ça va être pour savoir où était la juge Mme Lamarche le vendement. Bon, là, je vais vous transférer au technicien pour la demande de remboursement. OK, c'est Mme Drolet. Si vous avez mis nos téléphones, s'il y a de l'heure qu'on ne répond pas, là. Non, non, vous allez tomber. Si elle ne répond pas, c'est que la boîte vocale va embarquer. Vous laissez un message, ça va vous rappeler. OK, c'est bon. OK, en avant. Bon, je vous remercie. Abrogation de l'article 93. L'instance est... Non, 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 c'est ça. OK, c'est pour le remboursement, non? Dames, écoutez, ça fait pour savoir... Là, c'est pour le département pour savoir où a procédé. Dans quelle salle a procédé l'honorable juge Chantal Lamarche le 22 mars dernier? Il y a un erreur. Au moins, on me transfère une demande de remboursement. Ça veut dire transférer à une mauvaise personne. Non, 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 c'est ça. OK, c'est pour le remboursement, non? C'est moi. OK, parce que c'est la pratique. Je peux vous enseigner ça. Moi, je ne peux pas. Non, 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 c'est d'accord. Alors, pour la demande de remboursement, vous allez sur la demande, vous savez où est le formulaire? Non, pas du tout. Ce qui arrive, c'est que... Je vais vous dire, franchement, c'est bien malgré moi que je demande un remboursement, vous savez. C'est parce que l'instance est ouverte depuis le mois de juin 2018. Et étant donné que c'est sur le 17, c'est au civil, et que depuis 1991, le code civil et le code de procédure civile, qui a été amendé quand même en 2014, n'ont plus d'origine. Il n'y a plus d'origine du code civil. OK. Alors, que moi, j'ai procédé dans le 05 contre la bourgation de l'article 93 en 1997. Et là, on nous invitait à comparer. On avait des amis de présentation, mais là, il n'y en a pas là-dedans. Et en fin de compte, il y a eu le jugement de l'entrée à moins de l'issue. Et c'est pour ça que vous demandez un remboursement, vous comprenez? Bon, alors, c'est pour ça que si vous me l'avez dit de parler, je vais vous dire où aller faire votre demande de remboursement. Puis, le formulaire est sur le site Internet du ministère de la Justice. OK. Est-ce que vous avez le numéro du formulaire? Ben, oui. Attendez, je... Juste me le donnez, puis en mettant le numéro, je vois tout de suite on est dessus, là, ça c'est certain. C'est ça, c'est le... la Justice, bon, vous connaissez, dans le fond, vous connaissez le site. Oui, oui, ça n'a pas de problème. Mais si vous avez le numéro, je vais m'inviter de chercher, là. Oui. C'est toujours dans le bas de la page, à quelque part, à gauche ou à droite, là, où vous voulez... C'est juste de vous donner de chance. Alors, c'est le S-J-10-10. Le S-J. S comme dans... J comme dans journée-10-10. C'est bon? Oui. Vous le complétez, vous l'envoyez au 1.122. C'est au 1.122, c'est ça? Oui. Bon, mais c'est bon. Là, est-ce que vous pouvez le transférer pour... Euh... On va me donner un autre numéro ici, c'est à 514-393-2021, pour passer le numéro 1. Je vais vous transférer, restez en ligne. Je vous remercie. Qu'est-ce qu'on a tapé? Oui, madame? Oui, bonjour. Bonjour. Écoutez, c'est pour savoir dans quel sens le procédé est l'honorable J. Chantal Lemarche, le 22 mars dernier. C'est un débat. Je ne sais pas ce que j'ai pensé, ce jour-là, mais vous n'êtes pas le premier à me poser la question. Savez-vous pourquoi? C'est parce qu'il y a un jugement qui a été rendu là-dedans. Et je vais vous dire, franchement, moi, j'étais l'intervenant. Et étant donné que c'est un 17, c'est contre la fermée nationale, normalement, c'est que je pouvais le jugement 05. Donc, par la jugement 05, il y a des années de présentation. Alors que dans la jugement 07, il n'y a plus d'années de présentation dans la procédure. Donc, automatiquement, étant donné que le code civil n'a plus d'origine depuis 1980, bien même si le cas de procédure civil a été modifié en 2014, il n'y a plus rien de fonction, vous comprenez. Il n'y a pas d'années de présentation et ils n'ont pas séduit à mon issu depuis l'huit. C'est pour ça que je demande un remboursement. Et ce qui arrive, c'est que les lois n'ont jamais été adoptées dans les Vénèves-Landes. Et c'est pour ça que c'est écrit dans les lois, je n'ai pas de lois au Québec ni au Canada. Et là, moi, je voulais vous représenter toutes les parties. Monsieur, je vais vous arrêter là, monsieur ou maître. Je vais vous arrêter là, d'accord. J'ai deux autres appels qui rentrent. Ah, j'ai une question. Elle était dans la salle 1607. 5? T'as quelle salle? 1607. 1607. Oui. Parce qu'on avait comparé, nous, à la salle 16.61, justement, au mois de juin, le 21 juin 2008. Et ça se faisait toujours là. Et quand j'ai téléphoné pour comparer, j'ai comparé le 25 cette semaine, devant le juge Émeny. Et il a dit que je n'étais pas sur le rôle. Alors qu'on m'a dit, non, 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 vous vous présentez devant le juge Émeny. Mais je ne savais pas qu'il y avait eu un jugement de rendu par l'honorable légère Santal Lamas, le 22 mars. Donc comprenez-vous que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, là. Ça ne tient pas de goût. Et je n'ai jamais eu d'avis de présentation qui m'a été signifié d'aucune manière dans ce dossier-là. C'est un dossier tragique, là. Il n'y a pas de droit au Québec ni au Canada. Monsieur, monsieur, monsieur. Oui, madame. C'est ton satellite qui rentre. Oui, c'est 1607. Je vous remercie beaucoup, vous avez bien aimé. Merci de votre patience. Au revoir. Ah, là, mon frère, c'est la pratique. Je suis en train de registrer. Là, on se parle, puis ça enregistre. Ça va être dans le monde entier. Ça, ça va sur Internet, ça va partout, ça. Bonjour, vous avez joint le bureau de David Lamétis, député de la Salé-Marc-Bertin. Nous sommes plus en moins dans les possibilités de prendre votre appel. Veuillez-nous laisser un message détaillé et nous vous rappellerons plus qu'est possible. Merci. Hello, you're just here. Please have to give you the meeting and the parliament for the Salé-Marc-Bertin. We are currently unable to take your call. Please, 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 please tell me that you and we will return your call as soon as possible. Think of the call. After the tone, please record your message. When you finish recording, hang up or press the turn key for more options. Après la tonalité, veuillez enregistrer votre message. Lorsque vous aurez terminé l'enregistrement, raccroché, ou est-il mis sur le carré contre d'autres options? Oui, je suis ça. Oui, M. David Lamétis, c'est Jacques-Auverte-Antoine Normandain. Écoutez, c'est au sujet du dossier judiciaire 500-17-11828-186. La poursuite judiciaire, un outil par le baron de Montréal et le baron du Québec, représenté par le cabinet Jansson Incorporé, contre l'Assemblée nationale, contre le président de l'Assemblée nationale et contre le procureur général, ministre de la Justice, sénateur général du Québec, au sujet du fait que les banques au Québec n'ont jamais été adoptés dans les deux langues. L'audition a commencé à débuter le 21 juin 2018. Je suis une intervenante aussi, ça m'a coûté 171 $. Là, je demande un remboursement. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça au fédéral. Vous savez qu'il n'y a pas de loi au Québec, il n'y a pas de loi au Canada non plus. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu un jugement rendu le 28 mars dernier, en année ici, par l'honorable Chantal Lamasse, à la salle 16.07 du Palais du Justice de Montréal, qu'il va y avoir plus de lois, ou que les lois vont être là, comme si jamais rien n'avait changé, comme l'a toujours dit Benoît Pelletier. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on ne m'a jamais avisé. Il n'y a pas que c'était un 17. C'est un jugement du 17. Je ne m'aurais qu'à être au déclin d'instance. Alors que moi, j'étais dans la jugement 05 en 1997, comme intervenant contre l'abrogation de l'article 93 de la Constitution canadienne, devant l'honorable Jeanette Piché. Et Warren, honnêtement, était sous-ministre de la Justice présente lors de cette instance-là. Donc, il y a aussi le fait que les lois en fonctionnement, ici, avec l'orée, on a ça dans les notes panographiques, dans le boucher 77-012-981-155, comme quoi la Cour supérieure n'est plus légitime, illégale et inconstitutionnelle, dans le sens où il était impossible, oui, oui, ou personne dans le cadre de justice de faire la preuve de la légitimité illégale et constitutionnelle de la Cour supérieure du Québec. A l'époque, c'était un 05 quand j'ai débattu dans le dossier ministre judiciaire contre l'abrogation de l'article 93. Donc, j'avais le droit à toutes les années de présentation que je pouvais me présenter en m'avisant. Alors que dans un groupe 7, qui est toujours un cas d'introduction d'instance, après, il a aussi bien déclaré qu'il a très échoué les élèves qui déposeraient un avis de présentation en utilisant le cadre d'études d'instance, donc un 17 en Cour supérieure, alors qu'un 05, c'est la Cour supérieure, mais au moins, on est amusé. Les jugements étaient en vêtements portés, j'ai payé 101 dollars, donc j'ai jamais voulu une présente, je n'ai jamais amusé par question de quoi que ce soit, de quoi que ce soit. Cette instance-là est complètement nulle. C'est l'échec absolu dans l'administration de la justice. C'est un chaos absolu à partir du Barreau du Québec, et j'ai quand même des démarches, j'ai commencé à faire des études, à étudier tout simplement l'administration de postélie pour poursuivre le Rémi-Québec, le Rémi-Canada, le mouvement de nos jardins, ainsi que le Marreau du Québec, l'administration du Marreau du Québec. C'est là que partent les problèmes ici au Québec et au Canada. Donc, j'aimerais que vous puissiez me retourner l'appel à savoir si vous mettez ça comme ça dans l'anonymat, dans la plus grande confidentialité absolue. Alors que c'est le projet, c'est ce qui est le plus important de la question du fait que je peux vous aller ici. Et c'est pour ça que vous jouez les avocats, ainsi que les ministres, d'être faire mieux, 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 mieux. Et vous avez l'article 178.3 du cas de procédure civil qui voulait très bien que je pense même que l'État de l'Église en vrai n'a pas le fondement droit. Alors que dans un État de droit, il n'est pas censé avoir une disposition qui a venu le fondement de droit comme l'article 33 de la Constitution canadienne. Et ça, c'est caché par l'article 24 de la Constitution canadienne qui a été à vous de révéler le niveau du conseil à l'administration des justices. Et la réunion d'obstard, c'est une clause, certes de main, qui est suprême qui a donné l'exprimation de dire la primautie libérale au Canada et qui commande n'importe quoi, c'est le désordre, c'est une situation diabolique, c'est quasiment satanique. Et il y a beaucoup de gens qui en souffrent, mais on n'en parle pas, les médias d'information ne sont pas payés pour ouvrir la vérité, ils sont payés simplement pour vendre du papier et pour faire du sens à journalisme. Donc, le moment, c'est là que je vais être un peu normandain, je demande un renversement de la procédure, il n'y a pas plus de lois qu'il va en avoir, il y a des gens qui vont faire de la prison encore, et il n'y a rien tout pour tourner, vous êtes dangérés, et vous avez vu que le Québec s'est un pays depuis 1968, et vous avez vu sur le dossier 88-1381-8000, qui est au registre à des entreprises élimines réclamées dans le Québec, et c'est bien vu que la salée nationale a été constituée en 1867, alors que c'est une seule somme législative, il a donné en 68 la somme législative, le conseil législatif, et il n'est plus ainsi qu'il pouvoir du lieutenant-gouverneur. Et pourtant, vous avez vu ici, le 88-1381-21, qui serait 2-2007, concernant la corporation ministère de justice, ainsi que tous les tribunaux judiciaires, et les juges n'ont pas de repris les impôts, s'ils payent les impôts alors qu'il n'y a pas de loi, on nous semble encore plus en danger, parce qu'un juge, s'ils payent les impôts automatiquement, il n'y a plus d'indépendance judiciaire, et l'impactualité, il ne peut pas en avoir, il était sous-étuit, arrivé au Québec, et ils sont obligés pour les impôts, alors qu'il n'y a pas de loi, c'est absolument rien. Donc, j'attends votre appel, 438-0-66-46, vous pouvez m'appeler M. Jacques-Antoine, et c'est moi qui était intervenant contre l'abrogation de l'article 93, alors qu'on n'avait pas signé la constitution en 82, et que la constitution de l'anglais, l'air 20.2, que le Québec international, n'avait pas été adopté à cette époque-là, alors que tous les procédures judiciaires, les 20.1, ils vignent toujours le Québec comme étant une province, même le barreau du Québec, en français, c'est le barreau du Québec, et en anglais, au registrat des entreprises, c'est le barreau de la province du Québec, vous n'arrêtez pas, vous ne cessez pas de tromper la population, et toute la population du Canada, 30 millions, 347 millions de population. Jacques-Antoine, 88.9, vous avez saisi le titre, vous êtes enregistré, gérance publique, je vous le remercie. Ça, c'est mon interweb. Bonjour. Oui, vous êtes monsieur. le 25 mars, en salle 207 du Palais d'Utile de Montréal, j'ai fait ma demande pour le repiquage audio, et puis la demande a été tout simplement même initialée par la personne en question qui a reçu ma demande avec la date et tout ça, même que ça se faisait à la salle 207 du Palais d'Utile de Montréal, c'est marqué, c'est autorisé, mais sans le procès verbal, parce que le procès verbal, il ne l'avait pas encore, donc ça a quand même été autorisé, la demande de repiquage par M. Anthony. Donc là, je suis embarrassé, puis pas à peu près, je vais vous dire franchement, parce que semble-t-il qu'il aurait eu le jugement dans ce dossier-là, alors que jamais, jamais, moi, j'ai été l'intervenant dans ce dossier-là et jamais j'ai été convoqué pour comparaître en salle d'audience, et ça se passe, c'est ça, la salle 16.61 du Palais d'Utile de Montréal, c'est la salle de conférence, c'est la poursuite judiciaire du Barreau de Montréal et du Barreau du Québec contre l'Assemblée nationale, contre son président et contre le procureur général, ministre de l'Assemblée générale du Québec, qui était représenté sur le lieu, là, le Barreau du Québec et de Montréal, il était représenté par le cabinet d'avocats Janssen incorporé. Là, ce qui arrive, c'est que j'ai besoin d'un petit cas audio, et il semble-t-il qu'il y a un jugement là-dedans, à mon insu. Donc là, c'est vraiment, écoutez, c'est un crime dans l'administration de justice, parce que c'est pour ceux judiciaires-là dénonçaient le fait que les lois ici au Québec, que les lois ici au Québec, n'ont jamais été adoptés dans les deux langues, et qu'il n'y a pas de loi au Québec, c'est dans la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, article 1, chapitre 3 de 1985, qui n'est qu'il n'y a pas de loi ici. C'est contenu par la loi fédérale, la loi 003, qui dit que les lois dignitaires ne sont pas législatives, et c'est contenu par deux formulaires, le formulaire RC 1851 était 1878 de l'agent devenue du Canada. Et moi, ben, je suis animé dans le dossier le 21 juin 2018, comme intervenant, devant l'honorable juge Chantal Colliveau à la salle 16.61, ben, la semaine dernière... Écoutez, jamais on a communiqué avec moi d'aucune façon, vous comprenez? D'aucune façon. Non, c'est certain que j'ai besoin du reticage aujourd'hui. J'ai fait l'amende, j'ai la formule aussi, j'ai le formulaire, on m'a donné un numéro de téléphone, le 514-393-2532, j'appelle, j'y laisse sonner, tant et aussi autant qu'on m'a pas répondu, pis à la fin m'est dit, je vais rapprocher. Pis je vais essayer plus tard. Donc, et moi, je peux pas traîner cette chose-là. Je sais qu'il y a des gens... Écoutez, en Cour supérieure, en 2001, devant le juge Guy Gagnon, qui a été un ami juge en chef de la Cour du Conseil de la Magistrature du Québec, et président de la Cour du Québec et du Conseil de la Magistrature du Québec, dans un dossier à Terrebonne, devant Annie Charon, qui était procureur de Couronne dans ce dossier Nord, en matière fiscale, on a eu deux transcriptions télographiques, une pour Guy Gagnon, en même temps, dans la même seconde, dans laquelle la transcription s'est écrit « Cour supérieure », alors que c'était le 73, et l'autre, c'était la mienne de ma transcription, elle avait 171 pages, pis c'est la Cour du Québec, c'était le 73. Alors qu'Annie Charon, c'était la Cour supérieure, et c'était le 73, et pas longtemps après, le juge Guy Gagnon a été nommé récentiel de la Cour du Québec, pris une note du Conseil de la Cour du Québec, après, cette foule d'administratif, de l'administration de la justice. Moi, j'ai besoin de ce reticage au bureau-là, je ne sais pas de quelle façon, j'étais devant le juge Benoît Emely, c'est certain que ce que je vous ai dit, j'ai expliqué qu'on ne voulait pas me voir, ça m'a coûté 171 dollars pour la procédure d'intervention, vous comprenez, puis j'ai déposé le 21 juin, et là, s'ils ont fait exporter, dans un dossier aussi important, qui fait qu'il n'y a pas de loi ici, parce que les lois n'ont jamais été adoptées dans les deux langues, et le fait que c'est écrit dans la loi de l'impôt, c'est écrit dans une loi fédérale, et dans deux formulaires de perception fiscale de l'agence de la ministre du Canada, on est dans un danger ici. L'administration des justices, actuellement, là, il y a un dossier, il est pendant, il y a quelqu'un qui est emprisonné, alors qu'il n'y a pas eu du jugement, c'est le dossier de Sébastien Périnard, c'est un crime, ce qui se passe là-dedans, présentement, et ce n'est que ça, deux crimes dans l'administration des justices qui se produisent pas maintenant, ils vont même au courant de ça. – Monsieur, excusez-moi, parce que je reçois beaucoup, beaucoup d'appels. – Oui. – C'est quoi la procédure? – Regardez, je vais vous donner le numéro de dossier, puis s'il y a possibilité de m'exprimer sur mon courrier électronique, le primitif est la liste des invités jusqu'à aujourd'hui, parce que là, sans le titre de jugement, alors que jamais, jamais personne m'a convoqué, moi, indiqué d'une façon ou d'une autre, par la procédure, pour comparer, ça a toujours été reporté, ils avaient même envoyé un courrier recommandé au dirigeant de la cause spionnale, genre R. Fonny, et écoutez, il n'a jamais signé le document, puis il n'a jamais voulu me le retourner, alors que là, on vient de recevoir au moins, j'avise, monsieur Rondeau, la signature d'un courrier recommandé, et elle a reçu, elle a reçu les documents, elle l'a confirmé, la réflexion des documents, au moins, ce livre-là, qui est lancé de la Coupe de Québec. – Excusez-moi, monsieur, excusez-moi, je suis obligé de vous interrompre, je suis désolé, mais… – Mais prenez le dossier, prenez le dossier, c'est dans mon crayon. – Ce n'est pas nécessaire de me donner le numéro de dossier. – Oui, mais j'ai besoin de ça, non ? J'ai besoin de quelqu'un pour me parler, pour prendre les renseignements que je lui donne. Et moi, je vais me faire embaucher le 171 dollars, mais il n'y a plus de loi ici. Donc, imaginez-moi quand on passe devant les tribunaux, puis que les justes violent les lois, les jugements, j'ai toutes les preuves de ça, pour être emprisonné toutes les justes au Québec, qui sont du barou du Québec. Tout ça gagne sans exception. Vous comprenez ? – Oui, je vous comprends parfaitement, monsieur. – Donc, prenez juste le numéro de dossier, c'est une recherche pour moi. – Oui, il n'y a pas de problème pour ça, il n'y a pas de problème pour ça. – Prenez le dossier, ça commence par 500. – Attendez, juste à l'instant, ça va voir 5 fois. – Parce que je suis certain qu'il y a des bonnes personnes quand même dans l'administration de l'administration. Ça ne peut pas être que tous les bandits, c'est impossible. Donc, c'est 500-17… – C'est juste de tomber… – Sur la bonne personne. – Bon. – Dans le bon département. – Oui, mais les départements sont tous bons quand les départements sont honnêtes. Vous, vous me semblez un homme honnête. Vous me semblez honnête. – Écoutez, c'est 517… – C'est 500-187-1028-186. Et assurez-vous que le reticage n'a pas été effacé ou très gardé, quand j'ai comparé entre 11h15 et 11h lundi dernier, le 25 mars 2019, devant le juge Benoît-Emmery. Parce que j'ai le document ici, ça a été signé par les autorités de vos bureaux. Donc, je veux avoir ce reticage audio-là. Vous comprenez? – C'est ça que j'essaye de vous expliquer. La façon dont on va obtenir le… C'est-à-dire le TD audio ou le TD informatique. – Oui, oui, je le sais. Le document est tout rempli. Il est signé par vos autorités à vous. La seule question, c'est que là, d'après ce que je peux voir, il y a un complot dans la magistrature des jeux. Ce qui va faire que je ne pourrai pas avoir ce reticage audio-là. Ils ont rendu jugement dans le dossier, alors que jamais je n'ai pu me prononcer comme intervenant. Et moi, quand le juge Benoît-Emmery a été nommé pour remplacer l'honorable juge Santal Cornigo, j'ai téléphoné à la réceptionniste, c'est-à-dire à la secrétaire du juge pour lui dire d'aller chercher les informations que j'avais expédiées à l'honorable juge Santal Cornigo. De façon à ce qu'il puisse avoir connaissance de juge Benoît-Emmery. Vous comprenez ? – Monsieur, vous êtes Monsieur Chabion-Jacques ? – Moi, c'est Jacques Joseph-Pierre-Antoine Normandin. Le document est… je suis dans la liste des impliqués là-dedans. C'est moi qui l'intervenais. Ça m'a coûté 171 dollars. J'ai payé, j'ai des prochaines procédures le 21 juin dernier. En 2000. – Est-ce que je peux vous expliquer ça ? – Oui, oui. – Je vois, primitif, il y a un jugement qui a été rendu le 22 mars… – Attendez un petit peu. Je vais prendre un autre. – Voyez-vous, on m'a pas mûlé. Voyez-vous. Moi, j'ai compté en vue le 25, on m'a dit… On m'avait dit le 23 mars, c'était un samedi. – Monsieur, je suis content de me proposer. La lignage doit la libérer. Parce que là, je ne peux pas prendre autant de temps avec vous. Je suis là pour vous renseigner, il n'y a aucun problème pour ça. – OK. Donc, le jugement a été rendu le 22 mars 2019. – Donc, laissez-moi parler… – Oui, oui, il n'y a pas de problème, pas de problème. – Parfait. Donc là, le jugement a été… il y a un jugement qui a été rendu le 22 mars 2019. Maintenant, vous vous dites que vous voulez, par exemple, une demande… Vous voulez un CD audio. – Oui, il y a ça, ça demande. Je n'ai pas besoin de vous le demander à vous. Toute la démarche, c'est déjà engagé pour qu'il… M'envoie la… Si je voulais aller chercher le CD avec le premier 6 mois de lundi. – Oui, mais écoutez, laissez-moi… – Oui, excusez-moi. – C'est un mot de repiquage. Il faudrait la déposer parce qu'il y a un formulaire en plusieurs exemplaires… – C'est tout ça. – Attendez, attendez. – Oui. – Il y a un procès verbal qui doit être joint à cette demande-là. – C'est tout ça. – C'est tout ça. – Il faudrait… il faudrait la signer… – C'est tout ça. – C'est tout ça. – C'est tout ça. Ils m'ont dit… – Oui. – Vous allez la voir. J'ai le document du pénicule. – Donc, allez-y. Je vais donner le nom du nôme. – Est-ce que vous l'avez, le nom du nôme ? C'est tout ce que j'ai besoin, là. – C'est Lamarche Chantal. – Chantal Lamarche. – Lamarche. – Lamarche, oui. – Attendez un peu. – Le Marche 2019. – Chantal Lamarche. – C'est Lamarche. – L-A-M-A-R. – C'est rien à ça. – OK. – Vous avez son numéro de juge ? – De quoi ? – Le numéro du juge. D'habitude, il y a un code, il y a un numéro. – Non, il n'y a pas de numéro. Il n'y a pas de la marchande. Il y a juste une seule. – Est-ce que c'est une procédure matinale ou c'est un juge ? – Est-ce que le point de vie, c'est… – Je ne peux pas aller à la recherche, c'est certain, non ? – Je ne peux pas. – Je ne peux pas. – Donc, juge à la Cour supérieure. – Elle est juge, ce n'est pas le patronataire. – À quelle salle ça s'est passé, s'il vous plaît ? – Du numéro. – Je n'ai pas le numéro de la salle ici. – Ça me prend le numéro de la salle, c'est certain, parce que je vais demander le radical audio de ça aussi, c'est certain. Vous comprenez ? – Mais là, vous ne m'avez pas laissé. – Je m'excuse, je m'excuse. C'est parce que c'est tellement renversé par cet événement, alors. – Je ne peux pas arrêter avec vous, M. Lompont. – Donc, comme je vous dis là, il faudrait, pour la demande de repiquage, il faudrait qu'il y ait le procès verbal qui correspond à la journée de l'audience, qu'il faudrait joindre avec ce formulaire, qu'il faut remplir ici au palais de justice, en plusieurs formulaires, le signer, inscrire toutes les informations nécessaires, et il y a un dépôt de 8,95 à payer. – Ils ne m'ont pas demandé de dépôt. Le formulaire est-ce comme signé ? J, comme genre, tiret 021, entre guillemets, 2017, tiret 10, puis j'ai la copie du client. C'est moi, ça a tout été janvier, le 25, quand je suis parti du palais du chiffre. Ça, c'est tout fait. – Là, j'attends, j'attends qu'on me fournisse le repiquage audio, j'ai pas besoin de le faire une autre fois. Sauf que j'ai comparé le 25, alors qu'il a déjà lu vivement le 22, et on ne m'a pas averti de ça, puis ça s'est fait exporter. J'ai jamais été avisée dans la procédure, il n'y a jamais eu d'avis, de présentation, quoi que ce soit. – Pour le numéro de la salle, je vous donne le numéro de téléphone, c'est ce qu'il faut suivre des salles et tout ça. – Oui. – Je vais vous dire exactement à la salle où le jugement a été rendu. – OK. Le numéro de téléphone, c'est ? – 5-1-4. – 5-1-4. – 3-9-3. – 3-9-3. – 3-9-3. – 5-21. – 20-21. – Oui. – 2-0-2-1. – Exactement, c'est le poste 1. Donc, appelez-les, ils vous diront la salle où le jugement a été rendu. – OK. – Vous êtes bien aimables, mon cher monsieur, puis merci de votre patience. – Je vous remercie. – Merci. Bonne journée. – Bonne journée à nous. Au revoir. – Bonjour. Vous avez joint le bureau de la juge en chef adjoint et par les traces et de son assistante, Louise Amé. – Veuillez vous laisser un message et il vous fera plaisir de vous rappeler dès que possible. – Merci et bonne journée. – Vous pouvez enregistrer votre message après la tonalité. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez rapprocher ou rester en ligne pour accéder à d'autres options. – Bonjour, l'honorable Eugé, Jean-Claire Tournien. C'est Jean-Claire, je vous assure un peu normandais au dossier 500-17-112-828-186 contre initié par le Baron de Montréal et le Baron du Québec, représenté par Jansom Incorporé, contre l'Assemblée nationale, contre le Président de l'Assemblée nationale, contre le Président de l'Assemblée nationale, contre le Président de l'Assemblée générale, le ministre de l'Assemblée générale du Québec. Donc, je vous remercie quand même d'avoir tout simplement été… de m'avoir mis absent parce qu'on ne voulait pas ma présence. Et vous deviez me retourner mon document, mais vous me l'avez volé. Sentez-vous que vous voulez, je ne peux pas faire autrement. C'est un courrier recommandé, vous ne l'avez pas signé, puis jamais il n'est revenu. Et là, ce qui arrive, c'est que je demande un remboursement de la procédure, puisque c'est 1-17. 1-17, c'est une requête introductive d'instance. Une requête introductive d'instance depuis le nouveau Code civil, même si c'est le cas de la procédure civile de 2014, le nouveau Code civil n'a plus d'origine depuis 1980. Et alors que je débattais l'article 93, contre l'abrogation de l'article 93, au dossier 500-05-031-133-976 devant l'honorable Jeannette Pichet, et dans un 05, on était abusé, on avait des avis de présentation. Alors que Patrick Boucher, ici, dit que depuis les requêtes introduitives d'instance, lui, il est professeur de droit, il interdit les avis de présentation aux avocats de produire les avis de présentation, tout ce que vous voulez. Donc, on voit qu'il a des ordres absolus dans l'administration de la justice. Et qui est devenu, j'ai quand même mis chaud, a déclaré que 1.88 personnes dans la palais du Cile de Saint-Géron, au dossier 77-012-789-155, ont la capacité de faire la preuve de la légitimité légale et constitutionnelle de la Cour supérieure du Québec. Donc, c'est là que ça reste, on a des retraits au lieu de ça. Et il n'y a pas de loi ici, il n'y en aura pas plus, c'est pas parce que le gouvernement a été rendu. Il va y avoir des lois ici. Il n'y a plus de lois par l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, par la loi 0.3 du fédéral, qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives. Mais le problème, ils ouvrent, et c'est confirmé dans les formulaires, le formulaire RC-251, et ont été mis à l'administration de l'Agence devenue du Canada. Donc, on se comprend bien ici que le revenu est beau gagné dans le dossier 700-026-026, dans le dossier de Louis-Cortomance, il y a eu deux replicages au lieu, deux transcriptions sténographiques, une promenade de la Cour supérieure, pour le même dossier à la même seconde même. Moi, le mien, c'était en Cour du Québec, c'était en 73, devant les rues du Gagnon. Il y avait 111 stages. Et Annie Charron, il y avait... Moi, il y avait 171 stages. Annie Charron avait 111 stages. Et écoutez, aussitôt que ça s'est passé, c'est comme quoi, les Jouges procédaient en même temps qu'en Cour supérieure et en Cour du Québec. Il a été nommé pour le montant après Jouges en chef de la Cour du Québec, président du conseil administratif du Québec. Donc, bravo. Bravo. Vous savez comment fonctionner. Je vous remercie. Et moi, si je peux être remboursé, parce que j'ai besoin de mon remboursement de 171 $, vous avez gagné, il n'y a pas de loi et personne ne va le savoir. Ça fait partie de la culture, de la perçue vie et du projicide commis par nos gouvernants ici, nos administrateurs de justice qui se protègent en dessous de l'article 2857 du Code civil et de l'article 33 et 24 de la Charte canadienne concernant le fait qu'on n'a pas le droit de révéler l'idée qu'il est considérée à l'administration de justice. Et j'ai tout, tout plus délouté que je vous conseille à l'administration de justice. Et c'est pour moi qui les a incris. C'est moi qui les a incris avec vos gouvernants. Je vous souhaite une bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais pas être dans vos votes. Pas du tout, du tout, du tout. Moi, je ne suis pas un délinquant. Et c'est pour ça que, dans les dossiers, quand j'ai comparé à la Cour, ils ont voulu que je signe le fondant STG 770. Je n'ai pas signé. C'est les grecs qui ont été signés dans l'espoir que j'ai été délinquant. Et les greccières ont voulu essayer de signer ça là, parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas de loi. Ils avaient protégé les greccières. Et vous savez qu'il n'y a pas de droit de payer les impôts. Sinon, il n'y a pas d'indépendance du tiers. C'est seulement votre salaire et votre revenu qui sait que vous avez une indépendance du tiers. Parce que l'impartilité, ça ne me dit ça pas. C'est la loi, c'est l'arrêté en conseil de 1897, chapitre 53, qui vous permet de violer la constitution en toute immunité et en toute impunité. J'en ai à finir une machine pour un enregistrement dans une trattante. Veuillez terminer votre enregistrement après la tonalité. ... Composez-le maintenant. Sinon, appuyez sur la touche étoile afin de composer son nom. ...